Salut à tous, c'est Pank de H&M, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching. Et sur un retour intéressant que j'avais eu d'un de mes partenaires qui, à un moment donné, dans l'échange que nous avions eu, m'avait dit « bon, j'ai tenté de lâcher prise, de laisser les choses se faire et de pouvoir m'adapter », parce qu'on avait parlé de souplesse. Et elle me dit « je me suis fait baloter dans tous les sens, conclusion, j'ai eu l'impression d'être en fait complètement conditionné par le monde extérieur et que derrière, j'ai subi les conséquences et une forme d'impuissance vis-à-vis de ce monde-là et je me dis qu'en fait, j'aurais dû continuer à contrôler. » Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut être mal compris dans le travail de lâcher ou de souplesse, parce que moi, le lâcher prise, je ne l'utilise pas forcément, je parle souvent du relâcher plutôt que du lâcher. Le relâchement, ce n'est pas complètement lâché. Et cette notion qu'on peut avoir avec contrôler et maîtriser. J'étais déjà venu sur cette idée-là. L'idée dans notre vie, ce n'est pas de tout contrôler parce que de toute façon, on n'a pas la possibilité de le faire. On ne peut pas tout contrôler. Et les personnes qui sont constamment dans le contrôle, ils n'en peuvent plus. Ils ne sont pas forcément plus heureux dans leur vie. Ils sont parfois très angoissés ou très limités dans ce qu'ils peuvent mettre en place parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. La maîtrise, c'est avoir la capacité d'adaptation et de s'assouplir à certains moments pour nous orienter dans la direction qui nous intéresse. Et là, c'est important. C'est pour nous orienter là où on souhaite. Je suis prêt à faire un pas de recul, un pas de côté ou avancer en diagonale pour aller là où je souhaite aller. Je garde maîtrise de ce que je veux. Je suis maître de mon cheminement. Je ne suis pas capable de tout contrôler, mais je maîtrise. Et cette notion-là a beaucoup d'importance parce que justement par rapport à ce retour qui était intéressant, je me suis fait baloter dans tous les sens. Conclusion, les gens m'ont marché dessus ou m'ont imposé des choses et je me suis senti mal. Il y a confusion pour moi entre être souple, s'adapter et être mou. Dans la souplesse, il y a de la fermeté. Dans la souplesse, il y a de la stabilité. On n'est pas en train d'être complètement emporté par les choses. On est dans une qualité d'adaptation. Mais on a toujours en tête une attitude, une pensée, une orientation, une stratégie, une tactique vers là où on souhaite aller. Ce n'est pas là où les gens ou le monde souhaitent nous entraîner. C'est là où nous, on veut aller, là où on est prêt à laisser un peu. Je fais du recul, j'accepte, je prends quelque chose un instant, mais ça ne veut pas dire que je vais subir pendant deux heures parce que je ne veux pas subir. Si je m'assouplis, si j'accepte à un moment donné, c'est pour changer d'angle, c'est pour éviter que la pression qui est là ne devienne trop forte et donc que je subisse sa longueur de temps. Or, les personnes font une confusion à se dire, tu vas lâcher prise, genre, c'est en gros, il y a de la pression. Je reste sous la pression et je me fais emporter par cette dernière et s'assouplir qui va être à ce moment-là. Et c'est là où moi, je vous parle souvent de maîtrise. On n'est pas dans du contrôle, mais on est dans de la maîtrise. Il y a la pression. Je ne peux rien y faire vis-à-vis de cette pression. Il y a des moments où je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Je ne contrôle pas. Je peux me maîtriser. Je ne peux pas contrôler le monde extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à un moment, je vais changer mon angle pour que cette pression, à la place de me pousser complètement, elle puisse simplement être détournée, continuer son chemin, mais que je ne sois pas emporté par ce chemin, que je ne sois pas emporté par cette force. Et moi, je n'aurais fait un pas de côté. Je serais parti dans un autre angle. Et dans le processus qu'on met en place dans notre quotidien, c'est essentiel à prendre en compte. Quand vous êtes ferme, ça ne veut pas dire que vous êtes dur. Ça veut dire que vous êtes prêt aussi à pouvoir changer des angles, changer des axes, trouver un moment de rétention, accepter un moment que ça ne soit pas agréable, accepter un moment, une remarque, un regard, un discours, mais pas pour simplement laisser se faire emporter par ce discours, cette remarque ou ce regard. pour simplement aller dans un autre angle, pour soit vous dire, moi, à ce moment-là, je réagis, soit j'évite complètement parce que ça ne m'intéresse pas, soit vous rentrez complètement dedans. Vous créez des lords, des choix. Et souvenez-vous, les choix ne sont pas des alternatives. 0, 1, oui, non, c'est une alternative. Un choix commence à partir de trois éléments. À partir du moment où vous commencez à vous assouplir, vous ouvrez le nombre de composants et le nombre donc d'options que vous allez avoir. Donc, quand on vous dit lâcher prise, pour moi, très souvent, on a l'impression que c'est le moment où on va devenir du papier mâché, on va se faire écraser par la pression, par les autres, par leurs pensées, etc. Lâche prise par rapport à des éléments, ça ne veut pas dire, je suis debout et je vais me retrouver par terre, emporté par une bourrasque, c'est, je suis debout, mais à la place peut-être d'aller constamment en confrontation vers cette pression et cette énergie, je vais juste aller sur le côté pour passer. Ça sera peut-être un peu plus long, ça ne sera peut-être pas le chemin le plus simple sur la carte, mais ça sera certainement le plus simple à vivre et ça va nous éviter des choses qui n'ont pas de sens, parfois des tensions avec des gens, parfois de l'agression ou de la pression interne, du stress, du malaise, alors qu'il y a des moments, la force des personnes qui vous entourent, de la famille, de votre entreprise, de tout ce qu'il y a, elle est trop imposante pour vous. Vous allez arrêter de vous opposer à ça, vous allez lâcher prise vis-à-vis de ça et vous allez trouver un chemin pour contourner, pour aller là où vous souhaitez aller. L'idée, c'est toujours d'avoir cette notion d'idée de là où on va, une vision. Je vous parlais en évave sur cette notion-là. On va avoir cette évidence, cet objectif long terme en gros, cette vision, la vision de se dire je ne perds pas de vue, cette notion-là, je garde en tête cette orientation, cet objectif que je veux. Et si pour aller à un endroit, je ne peux pas utiliser une ligne droite, je vais aller sur le côté et je vais me décaler. Et peut-être parfois même, je vais attendre que la force qui est trop grande là, elle passe et j'irai après. Donc, il va falloir parfois jouer sur notre ligne du temps, sur notre espace et se dire voilà, je ne peux pas là, à l'ici et maintenant y arriver, avoir du succès, avoir un retour positif. Donc, je me mets sur le côté, je me mets en attente. Ça ne veut pas dire là non plus de commencer à procrastiner et se dire ouais, je ferai ça demain, puis demain, puis demain, oui, mais là, il y a trop de pression. Ça veut dire, je garde en tête là où je souhaite aller et je commence à travailler sur des alternatives. Je me mets sur le côté pour laisser passer, mais il y a bien un moment où il va y avoir un vide, il y a un moment où il y aura moins de pression. Parce que la pression n'est pas continue. Et si nous, on voit tout le temps la pression continue, c'est peut-être que là, on est focussé sur quelque chose qui ne l'est pas. Donc, il nous faut encore un pas de recul pour voir une vue d'ensemble. C'est là où on doit garder en tête, je reste ferme, je suis souple et je reste ferme. Ce n'est pas je lâche tout. Ce n'est pas je laisse tout aller et advienne que pourra. Il peut y avoir du bon dans ça, mais il peut y avoir beaucoup de merde, il peut y avoir beaucoup de retours naze. Quand dans moult spiritualités ou moult coaching que moi j'ai pu vivre ou faire, il y a cette notion de dire, bon, les gars, laisse aller la vie, la vie va t'entraîner là où il faut que tu ailles. Non, il y a des moments où on se rend bien compte, c'est un petit peu comme si on était pris dans un courant quand on est sur l'eau. On ne va pas là où on a envie. On se dit juste, merde, là, je ne peux pas revenir et je suis obligé de suivre le courant. Et alors peut-être qu'à ce moment-là, oui, il n'y aura pas eu d'opposition vis-à-vis de la pression, mais pour autant, là, suivre un moment et peut-être trouver un moment où elle est moins puissante pour pouvoir détourner et revenir sur le chemin qui nous intéresse ou au plus vite de notre destination finale, ça a peut-être plus de sens. Parce qu'arriver à un point B qui n'est absolument pas là où on voulait aller, ce n'est pas sûr que ça nous arrange. Donc, dans nos orientations au quotidien, accepter qu'on est souple et restons fermes dans notre cheminement. Accepter donc qu'il y a des moments où on ne peut pas gagner, on ne peut pas lutter, on ne peut pas s'opposer, on ne peut pas aller dans un sens. Il y a un sens interdit, c'est niais, on fait un détour. Ça va être plus long, ça va être parfois moins agréable, etc. Mais ça sera toujours mieux que rester figé. Et se laisser emporter ne veut pas dire qu'on est souple. C'est simplement parfois, on n'a plus d'énergie. On n'est plus apte à. On est juste complètement passif. Et souvenez-vous, on en avait parlé, on doit être plutôt dans une dynamique proactive, dans une dynamique de création, d'avancée, d'énergie vers l'avant. Enfin, sur le côté, ça on s'en fout, ça dépend de votre souplesse. Mais cette notion qui est tout le temps dans une dynamique de vie, donc en l'occurrence de mouvement. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, Youtube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluer. V1, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501